Et éventuellement, un rôle encore pas défini, qui est Pierre de Villiers. Le général Pierre de Villiers. Alors, d'ailleurs, la première question, c'est pourquoi une telle complaisance avec Pierre de Villiers connaissant ses origines, connaissant la famille de Villiers ? Alors déjà, il y a deux choses dans ta question. C'est le niveau de complaisance. On n'avait jamais vu ça. Alors, le type est militaire, et il est le frère de Philippe de Villiers. Il est reçu par les médias, par Rutel Krièf, qui l'écoute comme si c'était le Messie. Libération, Valeurs Actuelles, enfin, tout le monde est à genoux. L'équipe fait une double page. On a le monde qui se demande si ce n'est pas l'homme qui a dit non, en référence à sa démission fracassante de l'été 2017, de son poste de chef d'état-major des armées. Et on a Christine Angot, Christine Angot qui lui donne du général. Enfin, je n'ai jamais vu ça sur France Culture. Il est invité sur France Culture. Le type est général. On n'a jamais vu ça. Donc, tous les réseaux qui étaient jusque-là les plus anti-militaristes sortent la brosse à reluire pour le frère de Philippe de Villiers. C'est quand même complètement inexplicable. Et qui plus est, est militaire et catholique. Alors là, il y a vraiment un truc qui est incompréhensible. Alors déjà, il faut comprendre sa famille. Dans sa famille, le vrai homme important, c'est Bertrand de Villiers, qui est patron d'Alouette FM et aussi président du conseil d'administration de Sud Radio. Donc ça, c'est important. Il se positionne en quelque sorte comme un RMC encore plus à droite avec des personnalités comme André Bercoff et ainsi de suite. Et puis, le père a été un ancien résistant, a été officier de l'armée de terre, donc militant de l'Algérie française, proche de l'OAS. Donc, on est vraiment dans une famille de ce qu'on appelle la droite de conviction. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que jamais il est questionné sur cette famille. Et pourtant, qu'est-ce qu'il dit sur cette famille ? Alors, il s'est confié et il a dit à une journaliste du Monde, il dit « On m'a en permanence envoyé à la figure que j'étais le frère de Philippe. Cela a généré beaucoup de prudence. J'en ai tiré un tempérament singulièrement plus consensuel que lui. » Voilà. Et puis, il semble avoir une stratégie d'évitement. Il élu des questions. Par exemple, quand on lui demande, parce que son frère, Philippe de Villiers, comme à chaque fois, rapporte les propos de table des membres de sa famille. C'est une habitude chez lui. Et donc, il dit « Oui, il m'a dit, si ça pète dans les banlieues, on n'a pas les moyens de faire face. » Donc là, il préfère surtout, Pierre de Villiers préfère ne pas répondre. Mais alors, ce qui est quand même encore plus intriguant, quand on lui demande « Qu'est-ce que vous pensez de l'inscription sur la boîte de votre cassoar ? » Qui est « Mon âme à Dieu, mon corps à la patrie, mon cœur à la famille. » Qu'est-ce qu'il répond ? Il dit « Les valeurs qui me sont les plus chères sont l'humanité, la cohérence et la fraternité. » La cohésion. La cohésion et la fraternité. Alors là, c'est intéressant. Et puis, un autre élément à souligner, c'est sur un de ses plus grands faits d'armes militaires qu'est d'avoir, parce qu'en fait, c'est un militaire qui a, pour ainsi dire, quasiment jamais combattu. Donc, son gros fait d'armes s'est arrêté pendant cinq mois à la tête de la brigade Leclerc au Kosovo dans le cadre de la CAFOR, donc sous commandement de l'OTAN. Alors là, il raconte. Donc, je cite, c'est dans La Croix. Alors, à l'époque, il exprime sa confiance dans la réconciliation entre Serbes et Albanais. Ouvrez les guillemets. « Je rêve d'organiser un match de foot entre Serbes et Albanais. On va y arriver. Si on peut les réunir, alors c'est gagné. » Alors là, c'est quand même assez niais. Et dans Libération, c'est encore pire. Alors, il organise un match à Mitrovika devant plusieurs milliers de spectateurs brandissant de drapeaux albanais. Donc là, il n'y a plus de Serbes, plus d'Albanais. Il n'y a plus que des Albanais, quoi. Et là, il dit, ce fut le premier signe concret qu'on sortait de la guerre. L'événement s'est déroulé sur un terrain interdit jusque-là aux Albanais par les Serbes. Enfin là, c'est quand même... On est quand même un gauchiste qui n'aurait pas renié ses propos. Alors, comment expliquer son ascension, alors, pour devenir chef d'état-major des armées ? Alors, bon, je l'ai dit, lui, il le dit lui-même. Il dit « j'ai pratiqué les finances publiques durant 25 ans ». Donc, il est présenté comme un platnificateur et analyse des moyens. C'est vraiment un militaire de bureau. Et donc, évidemment, il rejoint le cabinet militaire de Jean-Pierre Raffarin, puis Dominique de Villepin. Puis, au moment où son frère négocie le ralliement à Sarkozy, à ce moment-là, il est bizarrement, je dirais, promu. Coup sur coup, il est nommé chef de cabinet du premier ministre François Fillon. Puis, il est élevé au grade de général de corps d'armée, donc qui reçoit sa quatrième étoile. Et le 23 février 2010, alors ça, c'est une date importante dans son parcours, Nicolas Sarkozy le reçoit pour en faire le chef d'état-major particulier du président de la République. Il lui dit « Pierre de Villiers, tu seras mon chef d'état-major particulier. » Et alors là, Pierre de Villiers organise son pot de départ, une fête et ainsi de suite. Et dans les heures qui suivent, Sarkozy lui annonce « Ben non, ça ne va pas se faire. Finalement, ça va être Benoît Pugas. » Alors, Benoît Pugas, c'est l'anti-Villiers. Benoît Pugas, c'est l'opérationnel pur. Il a été directeur du renseignement militaire. Il a commandé le deuxième régiment étranger de parachutistes. Et c'est lui qui, comme chef d'état-major particulier du président de la République, sera le vrai militaire d'influence de la période Sarkozy-Hollande. Et donc, Pierre de Villiers se retrouve finalement... Major général des armées. Major général des armées, c'est-à-dire numéro 2 de la hiérarchie. Alors, on va revenir justement sur cette hiérarchie militaire parce que c'est un point très intéressant que les gens ne comprennent pas bien. Et donc là, il reçoit sa cinquième étoile et il est majeur général des armées. Et en fait, il est dans un rôle de DRH chargé de piloter la réduction des moyens matériels et le plan social, pour ainsi dire, engagé par Sarkozy avec la suppression de 54 000 postes, concomitamment avec la fin de la souveraineté militaire française. Donc, les accords de Lancaster House, la réintégration dans le commandement intégré de l'OTAN et ainsi de suite. Et donc, il faut bien comprendre, c'est un homme qui avale les couleuvres. Et en 2014, il est nommé chef d'état-major des armées. Alors là, les gens se disent, c'est le chef d'état-major des armées, c'est le grand chef. Sauf que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que cette nomination s'est faite dans un contexte où le cabinet franc-maçon de Le Drian avait déclaré la guerre à la haute hiérarchie militaire catholique. Ils avaient fait semblant de croire que cette haute hiérarchie militaire catholique, dont j'ai cité Benoît Puga, qui est lié par sa famille aux traditionnalistes de Mgr Lefebvre, par exemple, ourdissait un espèce de coup d'état contre la République. Et dans cet épisode, Pierre de Villiers avait été qualifié de vrai officier républicain par Jean-Yves Le Drian. Et justement, il avait été nommé chef d'état-major des armées pour casser un schéma qui avait cours depuis Valéry Giscard d'Estaing, où en fait, le chef d'état-major particulier du président de la République devenait chef d'état-major des armées. Et donc, c'est-à-dire rejoignait en fait le ministère de la Défense. Ce qui fait que le type arrivait de l'Élysée, auréolé de son passage à l'Élysée, et prenait l'ascendant sur le ministère de la Défense. Il pouvait même devenir plus influent que le ministère de la Défense. Oui, parce que des fois, c'était quelqu'un qui n'avait même pas fait l'armée. Voilà, c'est ça. Donc, la caricature, ça avait été Sarkozy avec Hervé Morin, qui maîtrisait absolument rien, quoi. Et donc, pour casser ce schéma-là, en fait, ils ont nommé le major général des armées, et non pas le chef d'état-major particulier du président, au poste de chef d'état-major des armées, pour, en réalité, casser la fonction. Alors, là, je cite, toujours Nathalie Guibert, journaliste au Monde, explique « Assumant de casser la puissance acquise du chef d'état-major sous les précédents gouvernements, le Drian choisit Villiers, le numéro 2 des armées, pour prendre la tête de celle-ci à Ballard. Ce fut un piège, juge un officier général, qui a quitté le service. » Ouvrez les guillemets. Villiers s'est laissé instrumentaliser. Il a été choisi car il était moins surprenant que d'autres, et que le cabinet l'avait mis sous pression toutes les semaines en tant que major général. Le directeur a pu se dire « Je choisis le type que j'ai mis sous pression. » Alors, en plus, parallèlement à sa nomination, il y a eu une réforme de la gouvernance qui a amputé l'état-major des armées de quasiment tous ses prérogatifs au profit de la corporation des contrôleurs généraux des armées. Donc, si vous voulez, au terme de cette réforme, le chef d'état-major des armées devient un assistant, un simple assistant du ministre. Et en plus, dans le contexte de paranoïa liée à cette époque-là, on est en 2014, il vient d'avoir la manif pour tous, Pierre Berger a imposé au ministère de la Défense, Louis Gauthier, qui est un haut fonctionnaire issu, entre guillemets, du milieu culturel, qui est trésorier de la Fondation Pierre Berger-Yves Saint-Laurent et qui, lui, devient secrétaire général de la Défense et de la Sécurité Nationale. Donc là, pareil, on voit bien la hiérarchie entre réseaux. D'ailleurs, qui est à l'époque présentée dans le Parisien, de façon assez nette, les francs-maçons au cabinet du ministre et les cathos dans la haute hiérarchie militaire. Donc là, on voit un réseau qui gagne sur l'autre. Donc, on voit le réseau homosexuel qui case un de ses pions au secrétariat général de la Défense et de la Sécurité Nationale. Et puis, en haut du complexe militaro-industriel français, Trône, évidemment, Trôné maintenant puisqu'il est mort, mais Serge Dassault, Serge Bloch, donc là encore le quatrième réseau. Voilà. Alors, ce qui est intéressant maintenant, c'est de voir, depuis sa démission, qu'est-ce qu'il est devenu ? Voilà. Alors, c'est pareil. Pourquoi Macron décide de l'humilier ? Parce qu'il se dit, attends, c'est le type, il a avalé toutes les couleuvres. Il a avalé toutes les couleuvres. Il a fait le plus gros plan social de l'armée. Il s'est fait humilier toute sa carrière. Il s'est fait humilier par Sarkozy. Il s'est fait humilier par le Drian. Toute sa carrière est faite d'humiliation. Donc, pourquoi je vais pouvoir me assurer mon autorité et me poser en monarque républicain en l'humiliant et en disant que c'est moi le chef ? Et puis, finalement, comme il est à un an de la retraite, il a une espèce d'acte de bravoure. Et puis, il démissionne. Et là, il commence à... Donc, il crée sa boîte de société. Puis, il est évidemment recruté au Boston Consulting Group, qui est le plus gros cabinet de stratégie américain. Alors, beaucoup d'anciens militaires deviennent consultants. C'est un tiers des officiers environ. Mais c'est quand même le premier SEMA, chef d'état-major des armées, à rejoindre un groupe américain. Et alors, on le voit commencer à fréquenter un certain nombre de réseaux. Alors, il écrit ces deux livres qui sont édités par Sophie de Closet, qui est la fille du journaliste François de Closet, qui s'est d'ailleurs récemment trouvé des racines juives oubliées. Je cite. Donc, cette Sophie de Closet, elle est évidemment young leader de la French American Foundation. C'est l'éditrice de Jacques Atteli, de Michel Obama. Elle est mariée à un réalisateur de disques franco-ivoiriens. Vous voyez, un peu les réseaux parisiens. Et puis, sa communication est assurée par une société qui s'appelle Les Rois Mage. Donc, c'est une société qui est animée par Claudine Ponce, qui est associée à Caroline Pierret, donc qui est la directrice associée de Publicis Event, et associée également à l'écrivain Eric Orsena, qui est un gros consultant à les entreprises, qui est membre du club des 100 lié au réseau Attali. Et alors, là, les réseaux Attali mettent la main sur ce pauvre général, puisque l'ONG d'Attali, qui s'appelait avant Planète Finance et qui maintenant s'appelle Positive Planète, crée une branche, si vous voulez, dans le secteur du football, qui va s'appeler Positive Football, et qui passe un contrat avec l'UNFP, donc le syndicat des joueurs de foot, pour moduler l'image des nouveaux champions du monde, c'est-à-dire des joueurs africains, pour en faire un peu des modèles sociaux. Et donc, qui prend la tête de la branche football, devient la figure de pro de la branche football de l'ONG d'Attali, et bien c'est le général Pierre Devilliers, qui donc du coup siège à l'UNFP à ce titre. Donc évidemment, il est lié à Gilles Kepel, donc islamologue officiel du groupe Bilderberg, et là, on voit vraiment qu'il y a une volonté d'en faire un homme politique, puisqu'il a signé, c'est passé assez inaperçu, mais dans les échos, le 21 mars, donc au moment où il rejoignait le Boston Consulting Group, donc il signe avec Martin Dempsey et Nick Houghton, donc c'est deux anciens chefs d'état-major américains et britanniques, donc là on est vraiment sur les réseaux de l'OTAN, de toute façon, il a fait toute sa carrière à l'Akafor au Kosovo, c'était l'OTAN, puis ensuite il a sécurisé l'aéroport de Kaboul en Afghanistan, c'était encore l'OTAN. Son beau-frère est juge au tribunal administratif de l'OTAN, donc il est vraiment dans un prisme otanien, et donc dans cette tribune signée dans les échos, il déplore le manque d'engagement de la communauté internationale en faveur d'un leadership collaboratif et collectif. Il appelle à des actions inclusives, donc là on est vraiment dans le violon mondialiste, et surtout, il déplore que les responsables internationaux soient de plus en plus absorbés par des logiques nationales. Donc là, on a un prototype du discours de la haute administration française, tel qu'on l'a décrit tout au long de notre émission. – Sous-titrage Société Radio-Canada